Les paddocks, je me montre Jean-Louis Machu, notre réalisateur, voilà le travail sur les voitures qui sont encore une fois des voitures vraiment de série. Alors vous voyez les renforts ici, là on voit des longeons, on essaie de donner un peu plus de force à ce châssis, de lui donner de la rigidité bien sûr. On enlève évidemment toute forme de glace, il est hors de question d'être blessé, mais il faut quand même le préciser. Ne faites pas ça chez vous, allez vous engager dans la fédération des sports originaux, vous allez voir c'est très sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis ça reste quand même un sport mécanique très accessible, mais regardez ce compte-tour. Il vaut mieux être garagiste ou avoir un pote dans la mécanique, ça c'est sûr. On a vu le magnifique compte-tour de la Chevrolet Monza numéro 62, celle de Marcel Curval. Alors on va repartir donc maintenant avec le Grand Prix de France. Absolument. Première course donc de ce Grand Prix de France pour nous, c'est la deuxième manche en fait. Il y a plusieurs groupes, il y a trois groupes en tout dans le Grand Prix de France là. Le groupe A. Avec quelques gaillards, encore une fois, qui vont s'affronter. Absolument. Alors il y a des petits gars de Lyon, il y a des petits gars du Rhône. On va un petit peu aller faire le tour de tous ces Stock Car Club. Le Stock Car Club West Océan, celui du Gatiney. Celui de La Sartre, le Val-de-Vienne, on a également celui de Abt du Rhône. Le Stock Car Club Daytona. Le Stock Car Club Pouligny, l'Aube, ceux du Pays-Douche. Les fameux Vikings normands qui sont un peu chers à mon cœur. Avec Fabrice François. Absolument. Fabrice François et puis je crois qu'il y a dans cette grosse bagarre Cyril Sévin. Qui est également engagé. Alors puis le Stock Car, c'est aussi un sport mécanique familial. Absolument. Puisque souvent il y a des frères ou des pères et des fils. Là, on a les frères Guillemin qui viennent de la Sarthe. Jérôme et Nicolas. Regardez, les voitures sont absolument nickel. Elles n'ont pas encore pris... Ah, il faut aimer, c'est une question de goût. Oui, absolument. On parlait design un peu tout à l'heure. C'est vrai que je pense que les peintures pourraient un tout petit peu évoluer en Stock Car. Mais c'est un peu des traditions. Elles sont aux couleurs évidemment des Stock Car Club. C'est coloré, c'est coloré. Ah, c'est frais. C'est prime sautier. On est à la fin de l'hiver. Ça donne un peu de couleur dans tout ça. On notera quand même, vous le verrez sur un Peugeot numéro 43, qu'il y a une petite touche tuning qui commence à envahir le parc. Je suis médisant. On est un peu fast and furious du côté du numéro 43. Alors il y a une Peugeot 205 qui va devoir nous intéresser tout particulièrement. Puisque nous aimons les femmes. Et c'est celle de Laurie Petitjean. Bien sûr. Donc le Stock Car est aussi un sport féminin. Et Laurie Petitjean avec la voiture numéro 10. Donc si vous arrivez à la repérer. Voilà, le Stock Car Club de l'aube. La voiture numéro 10, c'est celle de Laurie Petitjean. Il faudra les encourager les féminines. C'est vrai qu'elles sont quand même plus nombreuses que par le passé. Tiens, la voilà. La 205. Voilà, la 205 numéro 10. Alors on voit derrière aussi que les radiateurs ont été mis en position arrière. C'est moins dangereux en termes de choc. Ça permet de conserver les voitures. Alors nous sommes sous les ordres du starter. Jérôme. La tension est à son comble ici au POPB. Et forcément, on sort les drapeaux. Ouais, le POPB est plein. C'est bien. C'est un très très beau succès. Cette manifestation. Allez, Grand Prix Trans de Paris. Donc le groupe A. Ça va partir dans quelques instants. Attention à Grégory Didier. C'est parti. Et justement, Grégory Didier va très fort. Même si pour l'instant, en tête avec la voiture 26, c'est Jérôme Ray. Jérôme Ray qui sent vraiment très très fort. Avec sa Peugeot. Et derrière le numéro 96, bien sûr, il s'agit de Serge Lepareux. Ouais, et il y a un nounours sur sa voiture. Je pense qu'il va se faire des frayeurs, le nounours. Ah oui, l'homme du Val de Vienne est venu gonfler à bloc avec sa marotte et son drapeau français. Donc je pense que Jérôme Ray est encore en tête. La course a été neutralisée. Alors on le voit neutralisée. Donc le drapeau jaune est sorti. Ça y est, tout le monde a sifflé. A priori, c'est donc Jérôme Ray avec la voiture numéro 26 qui est en tête. Alors on va tout de suite avoir la contactité. Il est magnifique. Il est magnifique. Jérôme Ray, regardez, il se fraye un chemin. Alors on neutralise encore un peu la course. Lepareux avec la 96 pour la deuxième place. Et puis Chêne, Eric Chêne, du Stock Car Club Ouest Océan. Et malheureusement, Laurie Petitjean est un peu plus loin dans le classement provisoire. Mais je suis sûr qu'elle va réagir. C'est une fan de caractère, absolument. Vous savez, il ne faut jamais baisser les bras en Stock Car. C'est important d'y croire jusqu'au bout. On l'a vu tout à l'heure avec le retour de Townshoot. Voilà, on sent Jérôme Ray un peu tendu. Un peu tendu, oui. Et évidemment, il veut repartir très vite s'il est en tête. Il y a beaucoup de soin qui a été apporté à cette voiture pour l'emmener... Regardez, eh bien voilà, Grégory Dizier. Ça, c'était Grégory Dizier. Oh, c'est un festival. Ça y est, c'est parti. Petite faute du leader. Allez, on repart ici à l'intérieur. Non, mais il est encore en tête, Jérôme Ray. Attention à Claude Cévin tout de même. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Le 60, regardez, mais il est loin. Il est presque à un demi-circuit. C'est un peu qui s'appelle Cyril. Cyril, en réalité. Absolument. La voiture numéro 60. Oui, on va la voir à l'image dans quelques instants. Cette voiture numéro 60, elle est orange, là, vous l'avez. Oui, on la voit. Avec un petit aileron assez... Le CX est de mise, malgré tout. J'aimerais bien que Jean-Louis Machu nous fasse voir la numéro 43, que je trouve très jolie en termes de décoration. Elle est juste derrière le second. Justement, Cyril Cévin. Elle arrive dans la courbe. Ah, il y a une cacophonie, là. Alors, Jérôme Ray est en tête. Ça, c'est l'important. C'est l'important. Alors, avec la 26, donc, Jérôme Ray est en tête, évidemment. C'est un pilote qui a remporté une magnifique 205. C'est-à-dire que là, maintenant, on ne voit plus bien ce que c'est. Mais en réalité, c'est une Renault 5. Ah, mais Jérôme Ray, regardez, il nous fait un tonneau. C'est le tonneau du leader. Il est sur le flanc. Catastrophe pour le leader. Alors, c'était une Renault 5 à la base, théoriquement. Mais relifté, alors. Vous savez, c'est comme dans la pub, le type avec le marqueur. C'est ça. Eric Cheney de West-Rocer. Un pilote qui a remporté la course de Roche-la-Molière. C'est bien, alors, Jérôme Ray, évidemment. Oui, oui, c'est Eric Cheney qui va passer en tête. Oui, oui. Ça, ça, voilà, avec la voiture 78. Eric Cheney. Et le retour de Marc Vitoz. Avec la voiture 18. Marc Vitoz, alors que Marc Vitoz a pris l'avantage. Ah, Marc Vitoz, donc, est en tête avec la voiture numéro 18. Absolument. C'est une Renault 5 aussi. Oh, c'est terrible. Ça, la Renault 5, ça reste quand même une voiture mythique. Ah, il y a eu quelque chose qui a pété. Ah oui, c'est sûr, ça pète à tous les coins de rue ici. Je ne vous cache pas que je suis un peu perdu, Pierre-Yves. Écoutez, la confusion est de mise en stock car, c'est pas très grave en soi. L'important, c'est que les commissaires de piste veillent au grain pour que le respect sportif soit parfait. Et croyez-moi, ces garçons ont de l'expérience. Alors, Marc Vitoz est en tête, a priori. Il vient de l'Isère, Marc Vitoz. Et il devance donc avec la voiture numéro 84, Bruno Le Cerf, qui vient de Seine-et-Marne. Et c'est le fameux Cyril Sevin qui reste troisième et qui ne va pas le rester longtemps puisqu'il était des gringoles au classement nécessairement. Il y a une grosse bataille. Regardez la bataille entre Sevin. Et bien voilà, c'est Sevin qui est en... Ah, ça, c'est l'expérience qui parle. Il faut savoir anticiper. Regardez, Sevin qui passe à l'intérieur. Il vient de... Les Vikings. Ah oui. Les Vikings. Ah, je vous l'avais dit, les Vikings normands, mais c'est vraiment un club mythique. Mais attention, Eric Cheney n'a pas dit son dernier mot. Il reprend la tête et il y a une énorme bagarre actuellement. Il est passé, c'est le 78 qui vient de remonter. Voilà, Eric Cheney, donc voilà. Eric Cheney. Et donc avec une Peugeot 205. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. Qui ne ressemble pas du tout, d'ailleurs, à une 205. Pas du tout, ça serait plutôt une 307 ou du moins ce qu'il en reste. Et oui, Eric Cheney, donc carré neuf. En brezé. Et beaucoup de partenaires. Il est très, très suivi. Ah, le pauvre. Il doit être déçu. Jérôme Ray. Jérôme, oui, parce qu'il a animé la course. C'est vrai que c'était un très, très beau début de course. On va certainement avoir quelques ralentis, évidemment, de cette manche du Grand Prix de Paris, Grand Prix de France. Les voici donc. On vous laisse profiter de ces belles images en action. Alors le Nenon, s'il a du souffert. Marc Vitoz, donc, a un appréciant qui a pris Serre et qui a sans doute manqué un super-mère. Regardez, là, c'est carrément Cyril Cévin. En tout cas, il a fait le show, hein, Cyril Cévin. Ça, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fait le spectacle. Alors donc, Eric Cheney s'impose devant Marc Vitoz. Et Rubino, que l'on n'a pas bien vu, il est resté un petit peu comme ça dans le milieu de la course. Il l'a bien fait. Oui, ça s'est fait du stocker-cler de Hapte. Oui, Rubino avec la voiture numéro 37, Pascal Rubino. Alors ça, c'est parfois une vraie tactique, se faire petit. Et puis, dans les 3 ou 4 derniers tours, porter les stockades. Ah, il y a...